Le journal Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne IPTV au Sénégal. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire de cette édition Magal de Kazurajap, édition 2014 au CRD, c'est tenu ce matin à Djurbel. 3,6 millions d'enfants orphelins du Sida dans le monde dont 95% sont en Afrique où la plupart vivent dans la déperdition totale. Et puis, hors de chez nous, la Syrie va choisir un nouveau président le 6 juin prochain. Un comité régional de développement CRD s'est tenu ce matin à Djurbel. C'est en vue des préparatifs du Magal de Kazurajap, commémorant la naissance du Vénéréguide El-Hajifalilou Mbakke, Magal prévu le 26 mai prochain. C'est donc ce CRD a vu la participation de chefs de services régionaux qui se sont engagés pour la bonne organisation de cette édition Magal Kajurajap, édition 2014. Écoutons le gouverneur Mohamedou Moustapha Daou sur les préparatifs avec Dibril Daou. Nous ferons effectivement le maximum pour que vraiment tous les services demandés soient satisfaits et fournis avec la plus grande satisfaction de l'autorité, s'agent de l'organisation. C'est Abdel Fahda Falilou. Nous avons examiné plusieurs points liés à la sécurité. C'est un élément important. C'est peut-être même la base de tout ce que nous faisons. Les gens vont venir de loin pour assister au magas. Il faut qu'on puisse assurer leur sécurité durant tout le trajet. Mais les gens vont également circuler à Touba. On a besoin effectivement d'assurer leur sécurité, d'assurer une bonne circulation à l'intérieur de Touba. Il faut aussi qu'on ait une bonne fourniture en électricité. On va y veiller également pour qu'on puisse réparer l'ensemble du réseau à Touba. Mais également qu'on met Touba hors de l'essage vraiment la semaine. Je crois que les quatre jours que précèdent, les trois jours que suivent, il faut mettre Touba hors de l'essage. Et je crois qu'on va travailler à cela pour qu'on ait Touba hors de l'essage durant cette période. Le gouverneur de Yurbel, Mohamed Moustapha Daou, sur les préparatifs, ces propos qui ont été donc recueillis par Djibril Daou et Ousmane Mar. Seregne Abdoufattah Mbaké, président du comité d'organisation, a appelé la prêche à assurer la bonne couverture de ce magas. 3,6 millions d'enfants deviendront, deviennent orphelins à cause du sida. Les 95% vivent en Afrique. Les enfants orphelins du sida sont les plus laissés à eux-mêmes, guettés par un désarroi qui ne dit pas son nom. C'est un commentaire de Malik Badian. Toutes les 15 secondes, le sida tue un papa ou une maman. En 2005, le nombre d'orphelins du sida était de 15 millions dans le monde. Chaque année, 3,6 millions d'enfants dans le monde deviennent orphelins à cause du sida. Les enfants orphelins du sida sont les enfants qui ont perdu un ou deux parents à cause du sida. Ces enfants sont stigmatisés par leur communauté. Beaucoup ne peuvent plus aller à l'école à cause de cela. Ces enfants orphelins du sida se retrouvent souvent dans des bandes d'enfants des rues, exposés à la déscolarisation, la malnutrition, l'exclusion sociale, la maltraitance, les abus et l'exploitation sexuelle, et débouchant le plus souvent sur le trafic de stupéfiants. Ce qui va accroître forcément les risques de contamination. Sans un traitement approprié, les mères séropositives ont une chance sur trois d'infecter leur bébé pendant ou après la naissance. Des actions sont possibles pour ramener le taux d'infection à moins de 5% en fournissant des soins médicaux aux femmes vivant avec le VIH. Ceci en faisant des campagnes de prévention et un meilleur accès aux séances de dépistage. Cependant, nous faisons un bref rappel sur l'origine de cette pandémie du sida et son mode de transmission avec Mohamedou Lamin Diouf. L'immunodéficiente acquise a été identifiée pour la première fois en Amérique du Nord au début des années 1980. Il est causé par un virus désigné VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Le virus se trouve dans le sang, le sperme, le liquide vaginal et le lait maternel des mères infectées. Les modes de transmission sont par voie sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant. Le virus ne se transmet par aucun des gestes de la vie quotidienne. Exemple, poignée de main, toilette. Il ne se transmet pas non plus par l'usage des objets comme verre couvert. Le moustique ne transmet pas le sida. Pour l'heure, il n'y a pas encore de découverte de vaccins contre le sida. Ce sont des traitements thérapeutiques qui existent pour stopper l'évolution du virus. L'Afrique est devenue le continent où le trafic de stupéfiants est récurrent. 1,6 million de personnes consomment cette substance illicite, selon le dernier rapport 2013 de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, suivant cette chronique de Sérine Murtala-Seil, sur l'ampleur de ce fléau. Le trafic de stupéfiants ou narcotrafic constitue une priorité à l'échelle planétaire. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les saisies d'héroïnes ces dernières années ont été particulièrement élevées au Nigeria, au Bénin, au Togo, sur la côte ouest et en Tanzanie ainsi que la côte est de l'Afrique. Notre pays, le Sénégal, subit les assauts répétés des réseaux internationaux qui veulent en faire un lieu de prédilection de leurs activités. Mais c'est sans compter avec la perspicacité des forces de repression très présentes aux frontières. Du fait de sa position géographique, le Sénégal attire l'attention des narcotrafiquants qui tentent d'en faire un point de transit. Point le plus élevé de l'Afrique dans l'océan Atlantique, le Sénégal avec l'aéroport international Le Paul Sédat-Senghor, qui accueille de très nombreuses compagnies d'aviation et qui dessert tous les continents, est exposé aux activités des narcotrafiquants. Le Sénégal est également un carrefour terrestre délimité au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud par la Guinée-Bissau et la République de Guinée. Quant à la Gambie, elle est encastrée dans le sud de son territoire. L'Office central de la repression du trafic illicite des stupéfiants, dont la mission est de combattre le crime organisé et le trafic de stupéfiants, a été propulsé ces derniers temps au premier plan de l'actualité par une soie de drogue, certes. Mais ce qui est constant est que la fréquence des saisies cumulées aux séances publiques d'incinération atteste de sa vitalité et du rôle primordial joué dans la traque des narcotrafiquants au Sénégal. Au deuxième jour de la grève des travailleurs de Dakar-Demdic, les responsables durcissent le temps. Ils réclament le reversement de 2 milliards de nos francs et la signature d'une convention. Tout de suite, une page de l'actualité internationale. Nous allons tout d'abord en Ukraine, où des explosions ont été entendues dans la nuit. Du mardi à mercredi, Ashlovian rapporte les médias locaux ukrainiens depuis l'opération militaire lancée par l'armée ukrainienne. Cette ville de l'Est reste l'épicentre d'affrontements entre pro-russes et forces loyalistes de violents heurts qui se sont étendues dans d'autres villes de la région de Donetsk. Notamment la ville portière de Marie-Paul, où les rebelles séparatistes s'étaient emparés de bâtiments publics. Une fusillade a été aussi entendue près de l'aéroport. La presse nigérienne laisse paraître à sa une deux jeunes filles mortes à deux morsures de serpents. Les autres vendues comme esclaves. Ce qui plonge dans le désarroi les familles des lycéennes enlevées par Boko Haram. Le collectif Bring Back Our Girl, ramener nos filles, s'est à nouveau mobilisé à Abuja pour exprimer sa colère et son indignation. Le mouvement détiendrait ainsi plus de 230 jeunes filles que les autorités peinent à localiser. Une équipe américaine composée de militaires et d'experts est envoyée sur place, a déclaré le président Barack Obama, qui a répondu à l'aide formulée par le Nigeria. En Syrie, des rebelles ont enlevé l'onde des candidats à l'élection présidentielle du 6 juin prochain. Ce scrutin est considéré comme une farce par l'opposition. Sur une vidéo tournée dans la province de Dera, on montre un officier supérieur de l'armée syrienne entouré d'hommes armés. Cet officier supérieur fait partie des 21 prétendants à la présidentielle, mais sa candidature a été rejetée. Seul Bachar Al-Assad et deux autres candidats restent en lice pour le scrutin. Des rebelles ont fait exploser, comme vous le voyez sur ces images, un poste de contrôle dans la province d'Iblep. C'est dans le nord-ouest du pays, une explosion spectaculaire qui a tué au moins une trentaine de militaires loyalistes. En 1970, après une série de dictatures militaires instables, Hafez Al-Assad, qui était ministre de la Défense, surprend le pouvoir par un nouveau coup d'État, un régime fortement autoritaire, composé d'un parti unique, le Basse. Suite au décès du président Hafez Al-Assad en 2000, son fils Bachar Al-Assad lui succède et maintient le régime instauré par son père. Depuis 2011, se déclenche la guerre civile syrienne avec le printemps arabe qui se poursuit encore aujourd'hui, juillet 2013. L'ONU a estimé la guerre civile contre le régime qui a fait plus de 100 000 morts. Aujourd'hui, selon une organisation syrienne, on compte plus de 150 000 morts. La Syrie tend vers des élections. Le 6 juin prochain, l'analyste des questions géopolitiques évoque cette crise syrienne. Nous vous proposons un extrait de son entretien avec Mahmoud El-Bakoum. Bachar Al-Assad, au début, présenté par tous les médias occidentaux comme étant le dictateur à abattre. Et donc, du coup, l'opposition syrienne avait reçu le soutien des chanceleries occidentales avec des armes. Il y avait même tout un débat très houleux sur le fait qu'il faut leur envoyer des armes, un débat qui va opposer la France, la Grande-Bretagne et d'autres puissances occidentales. Parce qu'en ce moment-là, il était considéré comme le dictateur à abattre et comme celui qui fait le jeu contraire aux intérêts des occidentaux. Jusqu'à un certain moment où l'opposition à ce pouvoir halawite s'est affirmée comme une opposition sunnite, voire salafiste, voire djihadiste à la fin, et que les pays occidentaux ont commencé à se dire que cela est aussi une menace pour nous. Il ne faut pas leur donner des armes, etc. Et vous avez vu que la manière dont cette opposition syrienne a été lâchée par ces mêmes puissances qui les ont montées contre le pouvoir syrien. Bakar et Sombes, professeurs et analystes des questions géopolitiques. Mesdames et messieurs, c'est sur cet élément que se referme cette édition du soir. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Et excellente fin de programme en compagnie d'Almouridio FM. Almouridio TV plutôt. Le journal